Maintenant, de la période de questions orales, député de Timiskaming Cochrane, merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les franco-ontariens de partout dans la province, en fait, les francophones partout au pays, ont été très clairs avec le premier ministre qu'il leur a manqué de respect à la communauté francophone. Il a fait une grande erreur. Est-ce qu'il va faire ce qu'il s'impose de rétablir le financement pour l'université française en Ontario et de rétablir le commissaire au service en français qui est indépendant, le premier ministre? Par votre entremise, M. le Président, les franco-ontariens ont joué un rôle essentiel en Ontario. Même si c'est 3% de la population en Ontario, ils ont joué un rôle essentiel avec la culture, l'histoire et dans plusieurs domaines des affaires en Ontario. Et nous avons écouté parce que j'ai parlé à des centaines de franco-ontariens qu'ils ont mon numéro de téléphone cellulaire, comme tout le monde d'autre. J'ai eu l'occasion de leur parler. Ils apprécient vraiment le fait que nous avons été très directs avec l'université française, qui était une fausse promesse de l'ancien gouvernement libéral avant l'élection d'utiliser des franco-ontariens. Je vais demander au premier ministre de retirer ses propos. Je les retire. Par votre entremise, M. le Président, ils se sont rendus compte que notre province a été laissée dans un état de faillite. 15 milliards de dollars, c'est le déficit auquel on fait face. On paie l'intérêt sur plus de 12 milliards de dollars par année. Ils se sont rendus compte qu'on utilisait deux en tant que pions. Et c'est honteux d'utiliser les franco-ontariens durant l'élection. Et ce que nous faisons, nous permettons d'avoir plus de pouvoir pour le commissaire, sous la responsabilité de l'homme des divines, d'arrêter la pendule. On va démarrer la pendule complémentaire. Encore une fois au premier ministre, même si ce sont un des peuples fondateurs de ce pays. S'il s'agit beaucoup plus d'une promesse non tenue, le premier ministre a miné les espoirs des jeunes en éliminant l'université française et en disant qu'ils ne vont pas respecter leurs droits en éliminant le poste du commissaire. Cela et tous les derniers changements ne vont pas rétablir la crise ou ne vont pas corriger la crise. Est-ce qu'il va s'engager à rétablir son financement vers l'université française et de remettre le commissaire de manière indépendante au premier ministre? L'opposition est en train de tromper la population. Il n'y avait pas de financement. Je vais demander au premier ministre de retirer. Je les retire. Continuez votre réponse. Rappel à l'autre. Ce n'était pas dans le budget, mais ce qu'on a fait, M. le Président, nous permettons au commissaire des services de langue française d'avoir plus de pouvoir sous le l'Ombudsman. Nous avons une très bonne nouvelle ministre des Affaires francophones, une personne extraordinaire en la personne de Caroline Mulroney. On ne pourrait pas avoir une meilleure personne qu'elle. et j'embauche un conseiller politique qui est responsable des affaires francophones dans mon bureau. Par votre entremise, M. le Président, nous avons 11 collèges et universités qui offrent 300 cours en langue française et nous voulons que ces cours soient pleins. Malheureusement, ils ne sont pas pleins. Les franco-ontariens et franco-ontariennes se sont toujours mobilisés pour conserver leur place dans la province et défendre leurs droits. Maintenant, ils ont une demande claire. Annuler ces coupures. Est-ce que le premier ministre fera ce qu'il s'impose en renverse ses projets d'annuler l'Université de l'Ontario français et le commissariat aux services en français, même si... Même si... Par votre entremise, M. le Président, on ne peut pas annuler quelque chose qui n'était pas là pour exister d'emblée, qu'il n'existait pas. Il y a 11 collèges et universités qui offrent des programmes scolaires, des cours. J'encourage les jeunes personnes au secondaire de remplir tous ces cours, de s'inscrire dans ces cours et d'assurer qu'ils sont à sale comble. Donc, nous avons la responsabilité de faire en sorte que la communauté francophone puisse s'inscrire dans tous ses cours, 300 cours dans 11 collèges et universités, comme l'opposition, comme le chef intérimaire de l'opposition, le sait, le sait très bien, que nous appuyons la collectivité francophone en Ontario. J'ai parlé à des centaines d'entre eux. En fait, M. le Président, j'ai parlé à plus de franco-ontariens que toute autre personne dans cette chambre les dernières semaines. Merci. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les gens d'Oshawa sont encore sous le choc, mais ils s'organisent pour épargner ses emplois et de renverser la décision de Jim. Le premier ministre a dit qu'ils étaient en train de passer un message de faux espoirs. Pourquoi est-ce qu'ils ont tort, selon le premier ministre? Par votre entremise, M. le Président, et à la députée de Brampton-Sud, tout ce que j'ai entendu, c'est ces leaders de parler, de parler, de parler. Je me sens mal pour toutes ces personnes parce qu'encore une fois, mon téléphone sonne sans arrêt. J'ai parlé à des gens, des centaines de travailleurs. Mon premier appel a commencé à 6h15 ce matin. Une fois que j'ai parlé aux gens, à Jim, ils ont compris qu'ils n'aiment pas le fait que Jerry Diaz envoie des faux espoirs à ses travailleurs lorsque ses travailleurs doivent aller dire à leur époux et épouse et leurs enfants qu'il y a un espoir. Nous, il s'agit de trouver de nouveaux emplois pour créer une économie, un environnement dans la région de Durham pour attirer de nouveaux emplois, de nouvelles occasions, de nouvelles possibilités pour eux. Et ils ont bien aimé mon appel. Les gens de l'opposition ne sont peut-être pas Dakar. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Complémentaire, M. le Président, Partout en Amérique du Nord, des leaders élus de tous partis politiques ont dit qu'ils sont prêts à lutter contre cette décision de Jim et de quitter la collectivité. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit que les leaders ont tort de lutter pour des bons emplois, des emplois bien rémunérés et de tout simplement abandonner? C'est le meilleur choix pour les travailleurs dans cette province. Au premier ministre. Par votre entremise, M. le Président. À la députée de Brampton Centre, il s'agit de jouer la politique. Ils savent la vérité. Le premier ministre le sait parce que le président de Jim m'a parlé à quatre différentes reprises. Jerry Diaz connaît la vérité parce qu'il a parlé au président de Jim à plusieurs reprises. J'ai parlé à la PDG, de Ford Motors, de Honda, de Toyota. Tout le monde le sait. GM quitte. Nous, on doit, au lieu de parler et de donner de faux espoirs à la population, ce qui est la pire chose pour la famille, c'est de créer de nouvelles possibilités, de créer un nouveau environnement en réduisant le prix de l'essence, le prix de l'électricité et de faire en sorte qu'on crée un climat qui est propice aux affaires. Parce que, par votre entremise, M. le Président, cette décision n'a pas été prise les six derniers mois. Ça fait plus d'un an et demi qu'on y pense. Voilà la vérité. Merci, M. le Président. Eh bien, les familles d'Oshawa méritent un leadership présentement et ils ont besoin d'un gouvernement qui comprend qu'Oshawa a les habiletés et les talents pour réussir et un gouvernement qui veut se battre contre GM afin d'assurer que ses emplois ne soient quittent pas vers la Chine et le Mexique, mais demeurent ici dans notre province de l'Ontario. Plus tôt, ils ont un premier ministre qui dit à Oshawa, à leur famille, qu'il n'est même pas nécessaire d'essayer et d'essayer de sauver les emplois. Pourquoi est-ce que le premier ministre abandonne? Le premier ministre. Encore une fois, M. le Président. C'est une situation terrible pour la population de Durham. Mais un scénario serait encore pire. Ce qui serait pire, c'était si les néo-démocrates auraient été engagés et auraient fermé la centrale nucléaire de Pickering. Ça aurait été encore un encore plus grand désastre. Vous écoutez leur premier ministre qui dit que toutes les options sont sur la table. Eh bien, M. le Premier ministre, vous ne pouvez pas faire la promotion d'une taxe sur le carbone lundi et ensuite vouloir conserver les emplois de GM mardi. parce que cette entreprise quitte en raison des hauts tarifs d'électricité, en raison du régime de plafonnement et échange et des règles sur le travail. Mais nous, ici en Ontario, on change le tout, on améliore l'Ontario et on crée une atmosphère et un environnement propices aux affaires. Députée d'Oshawa, nouvelle question. Merci. Au premier ministre, j'ai dit que je vais me battre pour les travailleurs de ma circonscription, donc je vais vous poser leurs questions directement. Michel, une travailleur de GM, dit merci, Jennifer, de te battre pour nous dans cette bataille. Je suis une travailleur de deuxième génération. GM a payé pour mes études, met le toit au-dessus de ma tête. Mon père a travaillé pour cette entreprise et les a toujours appuyés en achetant leur voiture. Je suis complètement dévastée, sachant que j'aurai bientôt plus d'emplois sans de préavis. Je devrais, j'aurais une hypothèque, pas d'emploi et je fais maintenant face à beaucoup de problèmes et j'ai de la difficulté parce que notre premier ministre n'a pas à cœur moi, ma GM ou mon travail. Fin de la citation. Monsieur le Président, la question, c'est pourquoi est-ce que mon gouvernement n'a pas à cœur mon bien-être et celui de ma famille? Fin de la citation. Premier ministre. À vous, Monsieur le Président, ce que j'ai dit sur le premier ministre s'applique aux néo-démocrates. On ne peut pas appuyer une taxe sur le carbone qui tue l'emploi et lorsque les emplois quittent, de se battre. Voilà le problème. Mon ami de la région de Durham, j'aimerais savoir ce que font les néo-démocrates pour créer de l'emploi plutôt que d'autre que de voter contre un projet de loi qui retourne de l'argent dans la société, diminuent les tarifs d'électricité, se débarrassent d'une taxe sur le carbone qui tue l'emploi, de se débarrasser du projet de loi 148 qui a été un projet de loi qui tue l'emploi lui aussi. Que font les néo-démocrates? Je vais vous le dire. Ils ne font rien. Zéro. Alors que vous êtes là, vous courez en rond, vous voulez créer de nouveaux emplois, nous, on sort, on va dans le sud-ouest de l'Ontario et on rencontre les premiers ministres de cette province. On va continuer d'aider les usines dans notre province. À l'ordre. Je demande au premier ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Je rappelle la chambre à l'ordre. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Et ce que je fais, c'est de me tenir côte à côte avec ma collectivité parce que Chahua vaut la peine de se battre pour elle. M. le Président, le premier ministre a parlé à GM. J'ai parlé à GM aussi. Il semble qu'on se dirige vers des temps très incertains, mais je sais, je fais beaucoup mieux que d'éliminer Oshawa de la carte. Le premier ministre a acheté la serviette sans même se battre. Et dans ma circonscription, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui dépendent de la chaîne d'assemblage de GM. La population voulait rencontrer le premier ministre afin de s'assurer qu'il avait considéré toutes les options. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce que ce premier ministre n'a absolument aucun espoir. Le premier ministre. Je me demande si quelqu'un du côté des Neuros-Démocrates a parlé à GM, au président de GM. La réponse, c'est non. Combien de personnes du côté des Neuros-Démocrates ont parlé aux travailleurs de première ligne? J'ai parlé à des centaines d'entre eux. Et, M. le Président, lorsque je leur parle, j'ai commencé à 6h15 ce matin. Mon dernier appel était à minuit hier soir. J'ai pris... Dans chaque appel que je place, on me dit, « T'as raison, Doug ». J'ai entendu encore et encore dire que Jerry Diaz représentait une personne pour 130 personnes qui frappaient sur les tables, mais ne faisaient rien. Nous, on fait quelque chose. On est là, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi. Pour chaque personne qui a perdu son emploi. Et Durham fleurira sous notre gouvernement. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, au cours des dernières semaines, nous avons élaboré un plan pour les employés qui seront affectés par la fermeture de GMA à Chawa. Nous savons que ces travailleurs auront besoin d'aide pour faire la transition vers de nouvelles carrières. Je sais personnellement que mon premier ministre a répondu sur le terrain, a répondu à des centaines d'appels et de messages textes. Ma question, ministre, est-ce qu'il peut mettre à jour cette chambre sur les mesures mises en place par ce gouvernement pour aider les travailleurs de Chawa? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci. Je remercie le député de Northumberland, Peterborough-Sud, qui est avec le premier ministre, avec moi-même, le ministre de l'Environnement, le président du Conseil du Trésor et d'autres membres de notre groupe parlementaire. À Chawa, il rencontre des gens là-bas, le PDG de la Chambre des commerces, pour parler des prochaines étapes pour Oshawa après la fermeture de General Motors dans sa production de voitures et de camions en 2019. On dirait que moi et le premier ministre avons été au téléphone au cours de la semaine, au complet. Nous avons parlé à des travailleurs, aux dirigeants d'entreprises, mais aussi dans le secteur automobile pour travailler avec eux, afin que ce soit plus facile de construire des voitures dans l'Ontario, que pour que ce soit plus facile de vendre et de conduire des voitures en Ontario. Monsieur le Président, voilà un vrai plan, et c'est la façon dont on va se sortir du trou. Monsieur le Président, est-ce que... Il y a aussi du travail qui est fait par la ministre de la Formation, des Collages et des Universités. Je rappelle la députée de Kitchener-Waterloo à l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci. Je crois que le ministre... Je remercie le ministre pour son travail de la part de mes commétants qui sont affectés par cette annonce récente. Vous savez, des commétants tels que Jim m'ont écrit et ils recherchent de la certitude dans l'incertitude. Ils veulent une certitude de ses aptitudes et de ce gouvernement. Voilà ce qu'on leur donne aux employés. La certitude de se trouver une prochaine... pour une prochaine carrière. On leur donne plus que de simples envolées démagogiques. Monsieur le Président, il y a plus à faire pour le gouvernement pour améliorer les perspectives d'emploi pour le secteur automobile. Est-ce que le ministre peut élaborer sur l'engagement du Premier ministre sur le plan de notre gouvernement pour aider le secteur automobile en Ontario? Le ministre. Eh bien, nous avons déjà fait beaucoup, incluant l'adoption de la loi pour un Ontario propice aux affaires. Le Premier ministre du Canada ne peut faire la promotion de régime de plafonnement et échange le lundi et le mardi, plaindre le fait que l'on perde de l'emploi dans le secteur automobile. Nous nous sommes débarrassés du plan que nous avions ici afin d'aider à créer des automobiles. Ça aidera à acheter des automobiles et à conduire ces automobiles. Voilà notre plan et nous voulons aussi travailler avec le gouvernement fédéral afin de se débarrasser des tarifs de 2,332 dans le nouvel Aléna. Monsieur le Président, c'est une attaque sur le secteur automobile, les emplois dans l'industrie manufacturière, des deux côtés de la frontière. J'ai parlé à l'ambassadeur, le Premier ministre a parlé à l'ambassadeur. Nous voulons nous assurer que l'Ontario soit le meilleur endroit où faire des affaires en Ontario. Prochaine question, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, il aime faire un grand spectacle, Monsieur le Président, mais cette semaine, il semble qu'il ne soit pas très content de la nature et du volume d'appels qu'il reçoit de la région d'Oshawa, des travailleurs de GM. Le Président d'Unifor, le local 673, a parlé de Jerry Dias afin qu'il arrête les membres d'Unifor de les appeler sur son cellulaire en ce qui a trait à GM. Est-ce que le Premier ministre croit que s'il peut arrêter les appels, que la population d'Oshawa n'aura pas à cœur le fait qu'il ne veut pas se battre pour les emplois? Le Premier ministre. Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé à Jerry Dias, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de jurons et de commentaires qui sont impolis envers moi, envers ma famille, envers mon frère, et j'aimerais que les députés qui sont impolis arrêtent de nous attaquer. C'était 99 % des appels que j'ai pris. Et lorsque j'ai pris ces appels, j'ai entendu une chose, c'est que Jerry Dias n'a pas vraiment d'appui dans son propre local d'Unifor. Voilà ce que j'ai appris. J'ai appris que les gens réalisent et apprécient la vérité. Ils savent que le plus grand problème, ce sont les tarifs, les tarifs qui tuent le secteur automobile. Et j'ai été très claire, si le Premier ministre veut faire quelque chose, il peut se débarrasser du régime de plafonnement et échange. Il peut se débarrasser de ces tarifs qui tuent l'emploi. Voilà la vérité. J'ai parlé à des travailleurs. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Le Premier ministre peut blâmer le Premier ministre, Jerry Dias. Et la question, le ministre du Développement économique a dit qu'il était au téléphone avec GM pendant des semaines, des mois. Mais il est clair que ce n'est que jusqu'à ce que GM a parlé avec Ford qu'ils ont décidé d'appeler. Le Premier ministre est très impliqué cette semaine. Les hommes et les femmes qui se battent pour leur emploi à Oshawa ne travaillent pas, ne sont pas les phoques qui se lèvent pour applaudir derrière le Premier ministre. Pour les travailleurs qui écoutent à la maison, qui n'ont peut-être pas le chiffre du numéro du Premier ministre, mais veulent qu'ils se battent, intervention du Premier ministre. Ici, j'aimerais que vous tempériez votre langue. Je vous demande de retirer vos propos. Je retire mes propos. Pour les travailleurs qui écoutent à la maison, qui n'ont pas le numéro du Premier ministre personnel, est-ce qu'il peut confirmer que son numéro de cellulaire est encore 416-806-2156? 416-805-2156. Est-ce que c'est vraiment votre numéro de cellulaire, ça? Le Premier ministre. Monsieur le Président, par votre entremise, je suis heureux que les gens me parlent. Vous n'êtes pas coincés dans une bulle comme l'opposition. Ils sont coincés dans leur tour d'ivoire. Ils disent travailler pour les travailleurs. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas pour qu'ils travaillent. Ils sont là pour Jerry Diaz et pour les chefs de syndicats. Ils ne sont pas là pour les travailleurs de première ligne. C'est incroyable. Et la meilleure chose qui s'est produite, c'est Unifor qui a donné mon numéro de téléphone et la meilleure chose que vous avez faite, c'est de rappeler les gens de m'appeler. Une fois que vous parlez à la population, que vous lui parlez... Intervention du Président. Merci. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Je vais demander à la Chambre d'arrêter les interjections. Je ne peux pas entendre le député qui a la parole. Lorsque je demande au député de revenir à l'ordre. Redémarrer la pendule. Une prochaine question. Député de Mississauga, Maltin. Merci, Monsieur le Président. Pour le procureur général, ce gouvernement a fait un excellent travail pour appuyer nos forces policières pour conserver la sécurité de nos communautés. Que ce soit pour les trousses de naloxone ou remplacer le système de radio d'urgence, nous voulons nous assurer d'avoir de bonnes sources. Et hier, notre gouvernement a annoncé un financement supplémentaire pour appuyer nos forces policières, pour aider les victimes de crimes et assurer la sécurité de nos collectivités. Monsieur le Président, est-ce que la vérificatrice générale peut nous donner, la procureure générale peut nous donner des détails sur ce programme? Merci. La procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le député de Mississauga, Maltin, pour sa question. Notre gouvernement prend la sécurité et le bien-être des Ontariens très au sérieux. Et nous travaillons toujours pour trouver des façons pour atteindre nos objectifs. Et c'est la raison pour laquelle hier, notre gouvernement a annoncé que par un nouveau programme de subvention, nous allons fournir 1,5 million de dollars en financement pour aider 17 services de force policière pour assurer la sécurité de nos collectivités. Ce financement aidera ses agences à fournir 21 programmes pour aider les victimes et empêcher les activités criminelles. Par exemple, des améliorations des projets à Sudbury qui recevront 77 millions de dollars pour, 1 000 dollars plutôt, pour des appareils de supervision. Notre gouvernement respecte le travail de nos forces de l'ordre et nous voulons nous assurer qu'ils aient les ressources nécessaires pour faire leur travail. Intervention du Président. Complémentaire. 21 programmes qui recevront un financement à l'échelle de la province pour ces projets. C'est incroyable. C'est certainement une bonne nouvelle pour plusieurs collectivités de la province. Nos forces policières font un excellent travail pour appuyer les victimes de crimes et empêcher les activités criminelles. Et c'est rassurant de savoir qu'ils ont l'appui et les ressources pour le faire. L'un des projets à Sudbury sera appuyé par le gouvernement. Est-ce que la vérificatrice générale, le procureur général peut nous parler de ce projet qui est appuyé par notre gouvernement pour aider les forces de l'ordre? La procureure générale. Monsieur le Président, je serais heureuse de fournir ces renseignements. Plusieurs de ces projets ciblent la traite de personnes, appuyer les survivants de ce crime haineux. Des projets qui sont ouverts à Barry qui recevront 92 000 $ pour aider, pour se partager parmi les forces policières afin de sensibiliser le public à la traite de personnes. Il y a un projet à Brampton qui recevra 93 000 $ pour une banque de données qui sont associées pour des éléments qui sont associés avec des gens qui font partie de la traite de personnes. Un autre projet recevra aussi un financement pour la formation des policiers dans la traite de personnes, le programme fournira aussi un programme, une aide à nos partenaires communautaires afin de sauver les victimes. J'aimerais pouvoir faire la liste de tous les projets, mais elle peut être trouvée sur le site Web Newsroom de l'Ontario et je vous encourage à les vérifier. Merci. Prochaine question. Députée de Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services communautaires. Elle est une des députés qui s'est jointe à nous. Elle est vraiment quelqu'un qui défend les enfants. Elle était sous tutelle. Elle est ici dans la tribune. Anna connaît le système. Elle sait à quel point le Bureau de la défense des enfants est très important pour les enfants abusés. La question est de savoir où doivent aller ces jeunes. Comme de nombreux enfants, Anna connaît cette décision cruelle d'éliminer l'intervenant de la défense des enfants. Il faut rétablir ce bureau qui fera en sorte que les voix des jeunes vulnérables dans la province soient entendues. Est-ce que la ministre va renverser cette mauvaise décision? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, je suis très heureuse de voir Anna. Il y a une semaine, elle était dans mon bureau comme ministre responsable des services à l'enfance. J'ai écouté d'autres enfants et adultes qui ont de l'expérience vécue et je suis donc déterminée encore davantage à renforcer le système. C'est la raison pour laquelle l'Ombudsman a des capacités plus renforcées pour la surveillance. Nous aurons une unité destinée aux enfants et ce qui est encore plus important, c'est en ce qui a trait à l'Ombudsman et la Cour, ils ont des pouvoirs d'enquête qui peuvent donner à mon ministère, ainsi que la Société d'aide à l'enfance, ainsi que les centres de détention juvénile, des recommandations suite aux enquêtes. Et c'est des pouvoirs plus solides que l'intervenant à l'enfance. Alors, j'ai demandé de passer en revue les enquêtes de la part de notre Ombudsman. Question complémentaire. Je sais que la ministre est toute nouvelle dans son rôle. Écoutez, ses enfants sont déjà décédés. Pour de nombreuses personnes en Ontario, il est incroyable que le gouvernement Ford éliminerait l'intervenant indépendant des services à l'enfance pour épargner quelques dollars. Aujourd'hui, la tribune est remplie. Les gens écoutent de chez eux. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience dans ce système. Ce sont des militants et ces personnes veulent faire part de leur déception. Cette décision cruelle signifie que les enfants et les jeunes devront se défendre tout seuls, n'auront pas un responsable indépendant y dévoué pour parler seulement des besoins de ces jeunes. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que cette ministre croit que les jeunes et les enfants ne méritent pas de se faire entendre par un responsable indépendant de l'Assemblée législative de l'Ontario? Madame la ministre, il est clair que nous renfonçons la surveillance et la reddition de comptes au bureau de l'Ombudsman. Je pense que la députée d'en face sait que j'ai été militante. Lorsque la députée d'en face devient confuse, elle croit que l'unité d'enquête est la même chose. C'est la raison pour laquelle j'ai créé trois tables, une pour le soin, une pour les jeunes en tutelle. Et ces personnes se rapportent à moi. Je suis redevable envers le Premier ministre et la population de l'Ontario. de dire qu'on va l'enchasser dans mon ministère est discracieux. C'est une campagne de peur et c'est incroyable. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Député de Hamilton Mountain à l'ordre. Encore une fois, le Président a la difficulté à écouter ce que dit la personne qui a le plancher. Je vous rappelle à l'ordre une fois et si je dois vous parler encore, vous allez être expulsé. J'espère que c'est clair. Reprenez le chronomètre. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. D'abord, j'ai des bonnes pensées pour Oshawa et la collectivité. Je pense à ce que subit cette collectivité. Deux de mes frères sont des travailleurs automobiles. Mes frères n'étaient pas étonnés par les nouvelles dimanche soir. Ce n'est pas inhabituel. pour devoir lutter pour ces produits dans ce secteur. Mais la réaction de ce gouvernement est vraiment très faible. Les employés de GM ne veulent pas d'autres formations. Ces employés veulent leurs emplois. En 2013, on avait fermé l'exploitation de Leamington. 730 emplois étaient en jeu. C'était un fait accompli. Mais le gouvernement du jour n'est pas resté passif. M. le Président, grâce à la collaboration entre le gouvernement précédent, les municipalités et les entreprises, nous avons épargné 250 emplois. Et que fait ce premier ministre pour épargner ses emplois de GM en ce moment? M. le Président, avant de répondre à la question de la députée de Scarborough-Gildwood, j'ai une très bonne expérience. Il y avait environ 600 personnes à une réunion. Devinez qui j'ai vu? J'ai vu la députée de Scarborough-Gildwood et je l'ai présentée. J'ai dit à tout le monde qu'elle faisait un bon travail. Mais elle s'est réveillée, M. le Président, car je n'ai jamais eu un accueil aussi chaleureux. Tout le monde s'est levé. Tout le monde m'applaudissait. Ce que je veux dire, les syndicats appuient les conservateurs, mais pas les néo-démocrates ni les libéraux, car ils savent que ces deux partis ont détruit la province. Ils ont fait en sorte que 300 000 emplois de la fabrication ont quitté la province. Intervention du Président. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos des travailleurs et des familles. C'est à vous de lutter pour ces travailleurs et leurs familles. M. le Président. Je vous pose la question suivante. Quelle est votre stratégie pour changer l'économie? Vous parlez de ces 300 000 emplois de la fabrication, mais vous refusez de parler des 800 000 emplois qui ont été créés dans notre province comme partout ailleurs. Nous sommes en transition, il y a une automatisation, la technologie change. Que faites-vous pour que cette province soit un chef de file dans une nouvelle époque de main-d'oeuvre? Vous avez dit que la page est tournée. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour ces travailleurs. Ce n'est pas suffisant pour les familles de ces travailleurs. Ces personnes recherchent le leadership. Que faites-vous face à une économie changeante pour défendre les emplois en Ontario? Ou bien, est-ce qu'on va importer des centaines de milliers de véhicules? Intervention du Président au Premier ministre, par votre entremise à la députée de Scarborough-Gildwood. Je vais vous dire ce qu'on fait. Nous changeons toutes les lois qu'ils ont détruites. Nous changeons le projet de loi 148 qui élimine des emplois. Nous avons proposé le projet de loi 47 qui crée des emplois. Nous diminuons les factures d'électricité. Avec eux, nous avons eu les taux d'électricité les plus élevés. L'enjeu le plus important, lorsque j'ai parlé au PME, c'était que ces règlements étaient trop lourds. Il y a 380 000 règlements que ce gouvernement-là avait créés. Il y a la taxe sur le carbone, le système de plafonnement et d'échange qui ont détruit ce pays. Alors, 300 000 emplois ont quitté la province. Maintenant, nous savons que l'Ontario est propice aux affaires. intervention du président. Arrêtez le chronomètre. J'aimerais vous rappeler, lorsque le président se lève, vous n'avez plus de microphone. Ce sera la même chose pour les 24 dernières minutes. reprenez le chronomètre, député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Et par votre entremise, M. le Président, intervention du président, désolé, j'ai fait une erreur. Je dois reconnaître la députée de Mississauga Centre. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Après 15 ans de mauvaise gestion, bien que les néo-démocrates ont soutenu cette décision, il y avait très peu de surveillance. Un des points clés dans la révision de postes budgétaires par postes budgétaires, c'est que les dépenses des libéraux étaient décentralisées. Il est clair, M. le Président, que l'énonce économique de l'automne déposée par le ministre des Finances va améliorer notre province. On doit changer la façon dont le gouvernement se comporte et dépense. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut nous parler comment cette annonce, cette énoncée économique va changer nos dépenses? Au président du Conseil du Trésor. Merci à la députée de M. Saga-Centre pour sa bonne question. La révision postes budgétaires par postes budgétaires montre que les coûts de travail représentent la plus grande dépense qui représente 71 milliards de dollars, ce qui est choquant avec les libéraux. Les organismes gouvernementaux ne devaient pas faire approuver leur mandat de négociation par le gouvernement. Dans notre promesse de rétablir la reddition de comptes au gouvernement, ce manque de surveillance prend fin maintenant, en ce moment. Plutôt cette semaine, et je l'ai dit, les organismes qui ont des conventions collectives à la fin de l'année doivent demander des approbations par le Conseil du Trésor. Cela ne touche pas les droits de convention collective. On fait en sorte que les gens qui payent, c'est-à-dire les contribuables de l'Ontario, vont connaître les dépenses. Question complémentaire. Monsieur le Président, merci au Président du Conseil du Trésor pour cette très bonne réponse. Les pratiques du gouvernement libéral précédent sont choquantes. Il est encourageant de voir que ce gouvernement prend des mesures pour augmenter la reddition de comptes et la transparence. La révision post-budgétaire par post-budgétaire montre que chaque augmentation de 1% représente 720 millions de dollars en coûts supplémentaires. Il est clair qu'après 15 ans de pouvoir des libéraux et qui ont trop dépensé, notre gouvernement agit. Monsieur le Président, la reddition de comptes et les gouvernements ne sont pas juste des mots, ce sont les bases. C'est un gouvernement qui respecte les contribuables. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut parler des répercussions de ces initiatives? Au Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, merci pour cette question. Laissez-moi être franc. Lorsque cette révision a révélé que pendant 15 ans les libéraux avaient signé les chèques, c'était quelqu'un d'autre qui décidait de ces chèques. Si nous voulons une province prospère, si nous voulons faire durer notre fonction publique, il faut changer notre comportement. Ces nouveaux efforts de surveillance vont s'appliquer à 24 organismes, ce qui représente 2,6 milliards de dollars annuellement en coûts d'anonymisation. Les Ontariens peuvent être rassurés. Nous agissons pour contrôler les dépenses du gouvernement et nous mettons en œuvre des mesures de surveillance appropriées. Monsieur le Président, non seulement ce gouvernement va approuver les chiffres écrits sur ces chèques, mais nous aurons un seul mot, la redition de compte. Merci. Reprenez le chronomètre. Député de Kingston, M. le Président, encore une fois, merci, M. le Président, par votre entremise. La question est au premier ministre. Hier, le ministre de l'Environnement, de la conservation de la nature, de la protection de la nature et des parcs s'est fait poser la question suivante. Est-ce qu'on va se servir des dollars, des contribuables pour payer les pollueurs? C'est choquant, mais il n'a pas répondu. Je repose la question. Est-ce que le premier ministre change le modèle en forçant les contribuables à payer les pollueurs au lieu du contraire? Au premier ministre. Par votre entremise, M. le Président, notre stratégie est une stratégie merveilleuse. Notre ministre de l'Environnement va en parler aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de quelque chose. L'accord de Paris de 2030, l'objectif est de 30 %. Et devinez quoi? Et l'Ontario, est à 22 %. Nous allons faire en sorte de nous rendre à 30 % d'ici la fin de 2030, car nous avons le meilleur plan lorsque nous avons sillonné la province. Les gens veulent de l'air propre, des lacs propres, des rivières propres et des parcs verts. Les gens qui veulent pollueurs, les entreprises qui veulent polluer, nous allons les pénaliser deux fois plus fort. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'espère que le Premier ministre a le temps de lire l'accord de Paris à un moment donné. Hier, le ministre s'est fait demander d'expliquer où il va trouver l'argent pour payer sa stratégie en changement climatique. Il a refusé de répondre. Et ensuite, il a reçu une oration debout de la part de ses collègues. Alors, je vais reposer la question. Comment est-ce que le Premier ministre va payer pour son changement climatique? Au Premier ministre, au ministre des Transports. Au ministre des Transports. Merci au député d'en face de sa question. Écoutez, notre ministre de l'Environnement va parler de sa stratégie aujourd'hui. Je suis très emballé de ce qui va se passer. Nous allons protéger et conserver les terres, l'air et l'eau. Nous allons parler des déchets. Nous allons apporter de la résilience aux répercussions lorsqu'il y a des météos catastrophiques et nous allons faire quelque chose à propos des GES. Je peux vous lui dire ce qu'on ne va pas faire. Nous n'allons pas avoir une taxe sur le carbone qui tue les emplois. Intervention du président. Désolé, au ministre du Transport, je n'ai pas entendu un mot de ce que vous avez dit. Question complémentaire. Non, c'était la question complémentaire. Prochaine question. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Infrastructure et j'ai hâte de poser la question hier. Je me suis joint au premier ministre, au ministre de la Santé, au ministre de l'Infrastructure pour une annonce emballante à Niagara-Ouest. Nous allons diminuer les temps d'attente dans les hôpitaux et mettre fin à la médecine de couloir. Je suis fière de dire que, contrairement au gouvernement précédent, notre gouvernement pour la population établit des priorités dans les projets d'infrastructure. Je suis très fière d'avoir travaillé avec la collectivité et à mon très nécessaire Tim Hudak pour nous occuper des besoins des familles et des aînés dans ma communauté. Depuis que j'ai été élu il y a deux ans, j'ai lutté pour l'hôpital West Lincoln pour que les patients aient les soins dont ils méritent. Est-ce que le ministre peut partager les bonnes nouvelles sur la façon dont nous en ferons des infrastructures pour la population de Niagara-Ouest? Au ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup et merci aux députés de Niagara-Ouest de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à rendre la vie plus facile. Notre gouvernement s'engage à mettre fin à la médecine de couloir. Ces deux principes sont ensemble. Hier, j'ai eu l'honneur de me joindre au premier ministre, le ministre de la Santé et le très bon député de Niagara-Ouest pour une annonce historique à l'hôpital West Memorial qui a plus de 70 ans mais chaque année en moyenne plus de 25 000 personnes vont à l'urgence et près de 1 000 bébés sont nés dans cet hôpital chaque année. En décembre cette année, notre gouvernement investit 8,5 millions de dollars en rénovation à cet hôpital qui va servir cette collectivité. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à investir dans les bonnes infrastructures au bon moment, au bon endroit. L'hôpital West Lincoln Memorial est une promesse faite, promesse tenue. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. question complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Je suis très fier de l'annonce d'hier et je sais que ma collectivité est très emballée de cette bonne nouvelle. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui défend les Ontariens et je dois remercier le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de l'Infrastructure d'avoir défendu la population de Niagara-Ouest. ma collectivité attend cette annonce depuis longtemps. Nous savons que la ministre de la Santé établit une priorité en sécurité des patients et il est temps de mettre fin à la médecine de couloir. Est-ce que la ministre de la Santé peut élaborer sur l'annonce historique d'hier lorsqu'il est question de réparer notre système de santé et de mettre fin à la médecine de couloir? Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question et merci d'être un très bon défenseur au nom de sa collectivité. La population de Niagara-Ouest a de la chance. Les patients de l'Ontario veulent savoir que les soins vont être là lorsqu'ils en auront besoin. Notre gouvernement le comprend. C'est la raison pour laquelle hier j'étais fière de parler avec le Premier ministre et le ministre de l'Infrastructure et le très bon député de Niagara-Ouest pour annoncer que notre gouvernement investit 500 000 $ dans une planification pour le redéveloppement de l'hôpital West Lincoln et 8,5 millions de dollars pour des rénovations d'infrastructures. Les soins de médecine de couloir représentent des problèmes qui vont exiger de nouvelles solutions. Cette annonce d'hier fait partie de cette stratégie. Notre gouvernement est déterminé à s'assurer que toute la population de Niagara-Ouest et la population de l'Ontario ait accès à des soins de qualité dans des situations excellentes. Prochaine question, député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. En passant par votre entreprise au Premier ministre, le secteur automobile et le jalon de l'économie de Niagara, la nouvelle de la fermeture de GM à Oshawa cause de l'anxiété pour toutes les personnes qui se fient au secteur automobile pour leur vie. Je suis député de Niagara Falls et la députée de St. Catherine sommes unis avec nos confrères et confesseurs d'Oshawa. Les événements de cette semaine nous montrent que l'Ontario a besoin d'une stratégie exhaustive automobile. Est-ce que ce gouvernement va faire le travail nécessaire pour mettre au point une stratégie automobile pour l'Ontario afin d'aider notre industrie d'exportation très précieuse? Oui ou non? Premier ministre. La bonne nouvelle lorsque j'ai parlé au président de GM c'est qu'ils vont garder l'usine de St. Catherine's. J'y suis allé plusieurs fois dans mon autre carrière. Ce sont de très bonnes personnes. Mais nous aurons de bonnes nouvelles peut-être dans un mois ou deux mois à propos de la région de Niagara. Nous aurons de très bonnes nouvelles. Alors, restez à l'affût. Ce sera formidable pour la région de Niagara car maintenant les entreprises dans le monde perçoivent ce gouvernement comme étant propice aux affaires et s'en rendent compte que c'est une province favorable aux entreprises. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu depuis 15 ans car encore une fois les néo-democrates ont appuyé les libéraux 97% du temps sur une taxe sur le carbone qui élimine les emplois. J'aimerais que mon ami de Niagara aille à St. Catherine et parle à cette population pour dire qu'il est pour la taxe sur le carbone qui va nuire aux emplois. Intervention du président. Le premier ministre doit s'asseoir. Arrêtez le chronomètre. Écoutez, nous allons une minute pour les réponses. Lorsque le président se lève, nous éteignons les microphones. Je n'aime pas les gestes corporels. Député de Brantford-Brandt à l'ordre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire député au premier ministre. Windsor est unie avec ses confrères et conseillers d'Oshawa. En 2010, notre usine GM a fermé et nous avons perdu 1 400 emplois bien payés. Nous allons ressentir les répercussions de la fermeture d'Oshawa. Il y a plus de 300 entreprises locales qui font partie de la chaîne d'approvisionnement des gens qui s'occupent des pièces automobiles et plus. Le 18 juillet, j'ai posé la question au gouvernement conservateur s'il allait s'engager à créer une stratégie automobile. Ce gouvernement a refusé et nous avons perdu des milliers d'emplois. Mes cométants vont lutter pour des emplois automobiles à Oshawa, Windsor et partout en Ontario. Eux et nous, nous n'allons pas renoncer aussi facilement que l'a fait le premier ministre. Est-ce que le premier ministre va se joindre à la lutte de défense pour ses emplois? Est-ce qu'il va travailler avec l'industrie et les travailleurs, y compris Jerry Dias, pour créer une stratégie automobile au premier ministre? Par votre entremise, Monsieur le Président, nous avons une stratégie automobile. Nous avons une stratégie en emploi et c'est la même chose pour toutes les entreprises de fabrication, que ce soit dans le secteur automobile ou ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller à Windsor et d'aller voir les centrales. Il y a toutes sortes d'usines de pièces automobiles et d'autres usines de fabrication. Regardez ce que j'ai écouté. Débarrassez-vous du projet de loi 148. Tout coûte trop cher. Ce sont les mêmes politiques que les néo-démocrates ont appuyées pour leurs cousins les libéraux à 97 % du temps car il y a une chose que les libéraux et les néo-démocrates aiment, ce sont les impôts plus élevés. Ils retirent plus d'argent de leur portefeuille. Nous voulons redonner de l'argent aux personnes qui travaillent fort dans la province. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Députés de Hastings, Lennox et Addington. Merci à mes collègues pour votre soutien, M. le Président. Ma question s'adresse à mon ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Notre gouvernement pour les gens a été élu pour rendre la vie plus facile et après 15 ans de négligence, c'est ce que nous accomplissons. C'est la raison pour laquelle, avec de nombreux cométants qui sont des chasseurs et pêcheurs, ces personnes sont très emballées de la modernisation des services de permis de chasse et pêche, surtout la capacité de pouvoir avoir des validations de chasse. Ce sera plus facile d'aller dans le plein air, surtout pour ces personnes qui vivent en communauté rurale. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur la mise en oeuvre et quand est-ce que les cométants pourront profiter de ces nouveaux services au ministre des Ressources naturelles et des Forêts? Merci, M. le Président. Merci à mon voisin de Hastings, Lennox et Addington pour sa très bonne question. Il a raison. C'est vraiment une époque emballante pour l'Ontario. Nous profitons de nos ressources naturelles, notre beau plein air. Deux millions de chasseurs et pêcheurs se servent de ces services de permis de produits de chasse et pêche. Lundi dernier, mon ministère a lancé un nouveau service de permis de chasse et pêche. En gardant notre province pour rendre la vie plus facile, mon ministère veut améliorer la façon dont les chasseurs et pêcheurs travaillent avec le ministère des Ressources naturelles et de la forêt. L'interaction avec le gouvernement doit être facile et nous avons remplacé les vieux services par un service qui sert tout le monde. Le nouveau service comprend une carte unique de plein air et un permis qui peut être imprimé chez soi ou sur un téléphone intelligent. Nous améliorons les services dans quelques mois. Les gens pourront acheter nos produits en ligne, les imprimer chez eux et consacrer plus de temps à faire ce qu'ils aiment dans le plein air et je vais en dire davantage lors de la question complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à notre ministre pour votre réponse décisive et rapide face aux demandes de tous les députés. Je sais que de nombreux comme étant ont hâte de pouvoir imprimer leur validation de chez eux et sous le leadership de Ford et le ministre, notre communauté de chasse et pêche a finalement un gouvernement de son côté, un gouvernement qui reconnaît ses préoccupations et qui travaille pour les gens. Alors, c'est vraiment une question de logique, chers collègues. C'est une question de changement logique tel que des permis de pêche ou d'améliorer les services de chasse et pêche. Notre gouvernement continue à montrer une mentalité de service aux clients dont s'attendent les Ontariens. M. le Président, au nom de nos cométants, ceux qui n'ont peut-être pas accès à ces technologies nécessaires pour imprimer ces permis en ligne, est-ce que ces produits seront quand même disponibles traditionnellement? M. le ministre, je remercie le député. C'est un grand défenseur pour les droits de ces cométants, M. le Président, et c'est une excellente question complémentaire. Il est important de noter que simplement parce qu'il y aura de nouveaux aspects au service, ça ne signifie pas que l'on retire les autres aspects. et donc on reconnaît que ce ne sera pas tout le monde qui sera en mesure d'utiliser les aspects numériques de ce nouveau système qui continuera d'être disponible à plus de 700 emplacements à l'échelle de la province. De plus, notre centre de soutien pour les richesses naturelles et les forêts continuera d'avoir sa ligne téléphonique et pourra aider tout le monde avec les questions sur notre nouveau système. C'est un excellent moment pour être quelqu'un qui apprécie la nature en Ontario et j'ai très hâte d'améliorer les options disponibles par notre ministère afin que les gens puissent sortir plus rapidement que jamais et apprécier l'extérieur. Député de Toronto-Saint-Paul, bonjour, M. le Président. À la ministre de l'Éducation, hier, après ce qui s'est passé à l'hôpital collégial de Saint-Michael, j'ai tenu une rencontre avec ma collectivité où les parents, les jeunes et les membres de la collectivité se sont rassemblés pour avoir une bonne conversation sur la sécurité de nos parents. Un parent, c'était inquiété du fait que son enfant était victime d'intimidation parce qu'il ne pouvait s'intégrer dans sa circonscription, dans son école, il y a des préavis, des stéréotypes qui doivent être combattus. Est-ce que j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut s'attaquer à l'intimidation dans nos écoles alors qu'on recommence à enseigner un programme académique qui n'enseigne pas les bonnes bases? La ministre de l'Éducation, je rejette le fond de la question de la députée et le fait est que j'apprécie l'empathie montrée par la députée la raison. Il faut défendre chaque personne en Ontario et les familles sont importantes. C'est la raison pour laquelle nous avons cette consultation pour la population. La députée qui nous chahutait, elle dit « Et qu'en est-il des parents? » Oui, je suis d'accord. On a entendu les parents clairement au cours du printemps et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette consultation complète au servicesdeparent.ca parce que nous voulons entendre leurs commentaires. Et lorsque je parle aux gens de ce qu'il faut faire pour améliorer notre programme académique ainsi que notre environnement d'apprentissage dans les écoles, les étudiants, les parents, les enseignants nous donnent tellement de bons renseignements que nous sommes certainement sur la bonne voie. Complémentaire. Merci, Madame la ministre de l'Éducation, pour la non-réponse. À la ministre de Nouveau, les conversations que j'ai eues hier parlaient de l'intimidation, la violence selon les genres et la sécurité des médias sociaux. Et en passant, elle n'était pas convaincue que la consultation avait quoi que ce soit à voir avec les parents ou les enfants. Ils ont exprimé leur désir d'avoir plus de renseignements et d'outils afin de se battre contre ces problèmes à l'école et à la maison, afin de s'attaquer aux différentes façons dont l'intimidation et le harcèlement se manifestent dans la vie des enfants à chaque jour. Un parent m'a dit que les enfants ont besoin de plus de renseignements, à savoir vers qui se tourner lorsque les enfants font face à de l'intimidation ou de la violence. Chaque personne dans la salle ont demandé plus de renseignements sur le consentement. Que fait ce gouvernement pour assurer que nos enfants se sentent rassurés et autonomes assez pour parler de ce qui se passe dans leur vie lorsqu'ils font face à de la violence ou à de l'intimidation? Intervention du président. Merci. La ministre. Que le député se rassure. On fait tellement, on fait tellement plus que l'administration précédente. Je suis fière de ce que l'on fait ici. Et, monsieur le président, je suggère que ce ton qui a été lancé n'est rien d'autre que de l'intimidation. Je ne m'intimidera pas et je crois que ce que nous faisons est fondé sur la volonté des parents. Je lui demande de nous donner son rapport à hausservicesdeparents.ca. Merci. C'est l'ovation la moins longue jusqu'à présent. Député de Kitchener, au commissaire de Gaulle. Aussi à mon ministre, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Les agriculteurs de ma circonscription font face à beaucoup de problèmes et j'étais heureux de leur dire hier que notre gouvernement, en partenariat avec le gouvernement fédéral, fournit une aide aux agriculteurs qui font face à une perte de revenus en raison d'une toxine. Les agriculteurs de ma circonscription étaient heureux de savoir qu'ils auraient une certaine aide et leur appui aidera le secteur afin de mieux gérer les effets de cette maladie. Est-ce qu'on peut me dire comment est-ce que les agriculteurs, à quoi les agriculteurs peuvent s'attendre en raison de cette déoxynaveléonole qui les affecte ? Le ministre, je remercie le député de Kitchener-Conestoga pour son leadership sur cette question. J'ai été heureux d'annoncer que notre gouvernement fournira une aide aux agriculteurs qui ont un grand niveau de vomitoxine dans leurs terres. Nous aurons des tests qui seront faits et nous appuyons aussi de nouveaux projets pour aider à faire face aux défis dans certains éléments de la chaîne de production. Nous travaillons avec les producteurs de grains de l'Ontario pour avoir une recherche pour améliorer la fréquence et l'impact de ces hauts niveaux, incluant de trouver des options temporaires pour entreposer les grains et améliorer la qualité du maïs. Nous voulons étudier la chaîne et en travaillant avec le gouvernement fédéral, nous mettre en place de nouvelles mesures. C'est tout le temps que nous avions pour la période de questions. Députée d'Orléans, rappel au règlement. Merci, monsieur le Président. J'ai fait une promesse lundi de fournir une littérature à notre Premier ministre et notre ministre des Affaires francophones. Je l'ai fait, je voulais simplement m'assurer que c'était au compte rendu que je donne ceci au Premier ministre pour m'assurer qu'il comprend que ce n'est pas 3%, mais 4,7%. Intervention du Président, ce n'est pas un rappel au règlement. Nous sommes encore jusqu'à 13 heures.